... Merci à René-Jacques pour cette invitation, qui pour moi est très particulière et totalement inédite puisqu'il m'a fallu penser la présentation d'une conférence autour de cette thématique du sacré qui n'est pas du tout centrale dans ce que je peux produire depuis l'origine de ma pratique artistique fin des années 70, tout début des années 80. Donc comme nous sommes aussi dans le cadre d'une école et qu'en regard des autres invités qui sont des philosophes, des architectes, des designers, des historiens de l'art, ma position est assez particulière. Donc je souhaitais vous proposer une conférence qui aura aussi quelque chose de particulier puisqu'au lieu de mettre à distance, je vais essayer d'éclairer ce qui m'a fait devenir artiste autour de cette question du sacré qui n'est pas encore une fois centrale. Donc j'ai choisi de commencer par la projection de cette oeuvre qui en fait est un film super 8 réalisé par mon père quand j'avais 8-10 ans où on me voit me jeter à corps perdu dans la neige. Pourquoi je parle de l'enfance ? Parce que pour revenir sur cette thématique du sacré, il me semblait très important d'avoir une présentation aujourd'hui autobiographique et très personnelle, peu conceptuelle. Puisque je veux aussi vous présenter à la suite de cette vidéo un ensemble d'images qui sont soit des oeuvres que j'ai produites, soit des oeuvres, des moments, des photographies qui ont finalement accompagné mon travail, je dirais depuis son origine. Et l'origine, eh bien c'est l'enfance. Et on avait en effet parlé à bâton rompu de cette question du sacré. Et bien sûr, ça a provoqué chez moi des remontées d'enfance. Pourquoi ? Parce que j'ai eu une relation religieuse et donc j'ai été convoquée chaque dimanche à la messe dominicale. Et en fait, ce sont des moments qui sont très lointains aujourd'hui, mais qui, à mon avis, ont un sens et pourraient expliquer pourquoi je suis devenue artiste. Pourquoi ? Parce que dans ces moments de culte, en réalité, un certain nombre d'éléments se mélangent. C'est-à-dire qu'on est face à du langage uniquement et face à des représentations de scènes christiques, de scènes divines, etc., mais qui n'ont jamais rien à voir avec le réel. Donc, c'est ce langage qui donne finalement la présence aux mots et aux choses. Donc, ce langage conduit chacun de ceux qui sont présents à être, je pense, dans un grand état à la fois de solitude, pour intégrer, révéler, imaginer ce que le Père ou celui qui prêche, quelle que soit la religion d'ailleurs, essaie d'invoquer et d'évoquer. Il parle, donc il y a une voix qui est permanente. Il y a aussi une série de textes qui sont en apparence très éloignés de nos expériences du réel, mais que chacun, à sa manière, doit peut-être rapprocher de sa vie personnelle. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est dans un grand chaos, dans un grand désordre, pardon, une sorte de puzzle, de kaléidoscope, qui constitue chacun de nous, finalement. Le titre que j'ai donné à la conférence et le titre que j'avais donné également à une exposition, à un solo show dans une galerie parisienne il y a deux ans. Et qui signifie, nous sommes toujours quelque part ailleurs. Parce que je pense que ça aussi, c'est particulièrement humain de se sentir à la fois être là et être ailleurs en même temps, que ça soit physiquement, mentalement. Alors je commence en fait par cet ouvrage qui est l'un des premiers ouvrages que j'ai lu. Et c'est le livre que j'ai toujours avec moi, celui-ci. Pourquoi ? Parce que c'est aussi le titre de la vidéo que vous avez vue précédemment. Donc voilà, ça convoque déjà un certain nombre d'idées sur les choses qui ont peuplé mon imaginaire depuis l'enfance. Ajouter à cela Nanouk l'esquimau, un film de Robert Flyerty de 1922 qui montre la vie d'esquimau. Donc c'est un film en noir et blanc qui aujourd'hui fait référence. Je vais donc laisser défiler un certain nombre d'images et tenter d'avoir une approche de cette thématique, puisque je suis invitée pour ça. Donc, pourquoi le blanc ? Pourquoi le pôle nord ? Je pense que ça a justement à voir avec la manière dont on peut donner une forme tout en la dissimulant. Le blanc absorbe, le blanc recouvre. Et depuis l'origine aussi, quand je vous parlais de ces messes, il y avait une sorte d'état paradoxal qui fait que pendant ces temps, il y a à la fois un sentiment de communion, puisqu'on est accompagné d'autres personnes dans ce site qu'est l'église, en l'occurrence en ce qui me concerne. Mais en même temps, on reste dans un grand silence ou bien on répond à ce qui nous est demandé, mais qui est appris par cœur. Donc, à aucun moment, il n'y a d'intervention, je dirais libre, et on est paradoxalement avec les autres, mais dans une sorte d'état de solitude et donc de conscience. Pour moi, cette question du sacré, ça renvoie aussi à l'idée de se sentir vivant. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous raccroche au monde, à ce réel, aux autres ? Est-ce que ce sont les gestes ? Est-ce que ce sont les paroles ? Je crois que ce sont aussi les actes. Donc, je ne vous cite pas chaque titre parce que ça serait très long. Je vais laisser défiler des images qui, pour certaines, sont très légères, pour d'autres, beaucoup plus graves, en tout cas, qui montrent ce que j'avais défini comme étant l'art de l'amour et mon amour de l'art. Donc, vous allez voir un certain nombre d'images qui sont aussi bien des archives d'iconographie du Moyen-Âge que des références à la peinture renaissante, que des références à la question du sublime chez des peintres romantiques, par exemple, mais aussi chez le Bernin, mais aussi chez Courbet. Donc, voilà, je vais faire défiler des images qui vous donneront à voir la manière dont j'ai abordé le travail et cette question-là. J'avais aussi pris en note deux citations qui me semblent importantes et qui ont aussi accompagné mon travail, en particulier la première, qui est de Jacques Lacan et qui dit que c'est le monde des mots qui fait le monde des choses. Donc, quand on réfléchit à cette citation, on voit bien aussi que dans un temps de culte, c'est bien le monde des mots qui fait le monde des choses. Mais les mots ne créent pas d'objets. Donc, c'est peut-être ce que je disais à René Jacques, ce qui m'avait conduite justement à vouloir donner des formes à quelque chose qui n'existait pas. Puisque dans ces temps de culte aussi, on est face à des questions qui ont à voir avec l'altérité, certainement, avec le sublime, avec l'absolu, avec la conscience, avec le néant, avec le chaos. Et avec la fiction. Je pense que cette notion de fiction est aussi très présente dans le travail depuis son origine, puisqu'il s'agit de s'inventer des histoires et de les inventer et de les faire partager. Ce que vous voyez ici, c'est une forme d'hommage. Tout est mélangé, je vous l'ai dit. David Ammons, qui est un artiste afro-américain, qui dans les années 80 vendait des boules de neige. Donc, c'était un SDF et j'ai eu le bonheur et la chance de voir cette action. Et je pense que ça a totalement transformé, chamboulé, déplacé, toutes les manières avec lesquelles j'avais vu l'art, la vie et le monde en général. Donc, bien évidemment, ils vendaient des boules de neige. La boule de neige a comme particularité de renvoyer au froid, de renvoyer au jeu de l'enfance et de se dissoudre. Et je pense aussi que si aujourd'hui, ça fait longtemps maintenant, mais je produis de la musique, par exemple, je produis des performances, c'est pour revenir à ce sentiment de fugacité qui finalement reste au centre aussi de beaucoup des travaux d'artistes. Je ne dirais pas depuis les grottes de Lascaux en particulier, mais c'est aussi figé un moment du temps, du réel. Mais il y a ce sentiment que les choses nous échappent et que pour tenter d'éviter cette perte, la question du sacré recentre. L'autre citation dont je voulais vous parler, c'est d'Éric Troncy, qui est donc un commissaire d'exposition, un historien d'art, et qui avait cité il y a une dizaine d'années une phrase que j'ai retenue et qui disait « Il ne s'agit pas de comprendre, il s'agit de croire ». Donc, bien évidemment, dans ces questions concernant le sacré, on aborde aussi la question de la croyance. Mais une croyance peut être païenne, peut être laïque, peut être artistique. Et le fait d'éviter l'idée de comprendre fait aussi qu'on s'abandonne. C'est-à-dire que c'est aussi une posture qui vise à déplacer les questions de la compréhension et pour lui donner d'autres formes plus sentimentales et plus expérimentales. J'ai noté aussi quelques éléments. Donc, le sacré, si on s'y penche, renvoie à la question du sentiment d'absolu, renvoie à l'idée de l'expérience, renvoie à l'espace de vénération, renvoie à la question du temps. Et comme je vous le disais, je pense qu'il a quelque chose de sérieusement à voir avec le langage, avec le bien et le mal que les artistes peuvent revisiter. Quand je dis les artistes, c'est aussi les écrivains, les philosophes, les scientifiques, puisque j'ai aussi souvent tenté d'aborder la question de l'art et de la science. Et en particulier, après la lecture d'un ouvrage de Galilée, qui, vous le savez, en ayant défini une relation pré-scientifique au monde et donc au fait que la Terre n'est pas le centre du monde a été abandonnée, meurtrie, torturée, puisqu'on s'éloignait là de la pensée divine. Et le baroque, en particulier, vient de cette période où tout était sur l'idée de l'arabesque, de la courbe, de la circonvolution, du déplacement. Et j'ai aussi un fort tropisme pour tout ce qui est baroque. Dans la question du sacré, il y a, et ça, c'est aussi quelque chose qui est très important pour moi, la question de la vision et de l'apparition. Les œuvres que j'ai eu le bonheur de produire à la manufacture de Sèvres avec René Jacques, en fait, la série la plus importante pour moi avait comme titre « Celui qui voit les yeux fermés ». Ce titre n'est pas innocent non plus. Il renvoie à une phrase chamanique entendue lors de ma première et seule expédition au Groenland en 1986, expédition pendant laquelle je voulais éprouver l'imaginaire lié au froid, au blanc, au pôle Nord. Et le fait d'aller sur site, d'aller sur place, d'avoir froid, d'être gelé des deux pieds, en fait, avait totalement invalidé l'envie de produire des œuvres avec ces questions-là, puisqu'une fois balancé ou bousculé par le réel, l'imaginaire n'a plus beaucoup de place. Et je préfère de très loin les images qui sont des allégories de l'hiver, par exemple. Même si cette série d'autoportraits date de trois ou quatre ans avant mon expédition au Groenland et reprenait vraiment l'idée de la fiction inventée des personnages. Celui-ci, c'est un autoportrait avec un détecteur d'aurore boréale. Ça, c'est, je crois, la première œuvre que j'ai faite en 78. Donc, j'avais 18 ans. Voilà. Et voilà, c'était déjà camouflé, c'était déjà donner, enlever la profondeur aux choses. Et en fait, au Groenland, où quand on regarde tous les récits d'explorateurs, la profondeur est toute intérieure, puisque la profondeur est annulée par la perspective. elle est annulée par le fait que tout est blanc. Elle est annulée par le fait qu'on est en aveuglement permanent. J'ai pris aussi quelques références d'artistes qui sont assez fondateurs pour moi et qui mettent en péril la notion même de vie. Je crois que si j'ai cette attirance pour ce type d'artiste, qui ont eu des expériences vraiment fondatrices plutôt dans les années 70, je me retrouve plus dans ces artistes des années 70, 60-70, en termes de prise de risque, en termes de danger apparent, parce que pour moi, l'artiste est comme un explorateur, alors plutôt explorateur polaire, c'est ceux que je connais le mieux, parce qu'ils sont tous les deux, l'artiste comme l'explorateur, en quête d'une sorte d'absolu, se posent des défis dans un grand état de solitude, même s'ils sont accompagnés par des équipes. Les explorateurs ne partent jamais seuls, en tout cas ne partaient jamais seuls. et l'idée aussi d'union, c'est-à-dire qu'un explorateur ne peut pas vivre et explorer tout seul. Je pense en particulier à Paul-Émile Victor, dont il est accompagné de scientifiques, de médecins, de géologues. Et la vie d'un artiste, c'est un peu ça aussi, c'est-à-dire que tout seul, il est très difficile d'aboutir à la réalisation des projets. En tout cas, je crois que ce type de modèle a façonné aussi la manière dont j'ai pu travailler, puisque ce qui me plaît le plus, c'est quand un projet ouvre sur des collaborations de toute nature, pour parvenir justement à dépasser mes savoir-faire, c'est ce qui s'est fait à la manufacture de Sèvres, puisque je n'avais jamais travaillé la porcelaine, la céramique. J'avais fait petite, beaucoup de poterie, mais ça n'avait pas grand-chose à voir. Et voilà, j'ai aussi produit des commandes pour l'espace public ou des choses comme ça. J'ai produit des disques. Donc à chaque fois, ça génère des collaborations tout à fait spécifiques et particulières. Cette idée de la survie, elle est permanente dans le travail, elle est permanente aussi chez les explorateurs de toute nature. Pour moi, un philosophe, c'est aussi un explorateur, un mathématicien, c'est aussi un explorateur. Et comme on est ici dans une école qui se préoccupe des questions d'architecture et d'architecture intérieure, l'architecture intérieure, c'est très beau comme mot, si on la rapproche du sacré. Parce qu'en fait, comment on se construit chacun ? Qu'est-ce qui nous constitue de l'intérieur ? Alors l'intérieur, ce sont à la fois les organes, mais c'est aussi ce qu'on va construire dans nos cerveaux. C'est ce que nos yeux vont voir et ce que nos yeux vont nous apprendre de ce qui nous entoure. Je vous parle de cette question parce que dans la notion de survie, il y a la notion d'habitat et que cette notion d'habitat, elle est très présente aussi dans les explorations. On construit des cabanes, on construit des refuges. Alors ça a une présence physique réelle, mais c'est aussi une présence mentale. Et puis j'ai une... En pensant à cette conférence qui est, encore une fois, comme je vous le dis, tout à fait inédite, je pensais à ma voix. Ma voix est totalement sans relief. Elle l'a toujours été. Ça ne va pas en s'arrangeant. Et je crois que ça a à voir aussi avec tous ces moments de prêche où finalement, il n'y a jamais d'émotion qui est traduite par la voix. C'est-à-dire que le prêtre va lire un texte, mais sans emphase. En tout cas, dans les messes auxquelles j'assistais, je n'étais pas aux États-Unis, ce n'était pas le gospel. Donc il y avait quelque chose d'extrêmement ténu, d'extrêmement retenu, quelque chose d'extrêmement monocorde. Et quand on pense à la musique aussi, à cette musique sacrée qu'on peut entendre dans ces cadres-là, il y a aussi quelque chose de très répétitif, de très lent, avec un rythme qui ne peut pas nous embarquer. C'est-à-dire que c'est quelque chose de très lancinant, comme si la vitesse n'avait pas lieu d'être dans cet endroit. Enfin, enfin, pas vraiment enfin, mais presque, le sacré, si je devais aussi en dire d'autres choses, serait comment éprouver l'intensité de notre ignorance, mais aussi éprouver la chaleur de l'autre, éprouver la présence de l'autre. Faire de l'art, ça n'est rien d'autre que de tenter de donner quelque chose, de tenter de partager quelque chose, de donner une vision singulière qui est sa propre vision, mais quand même dans le respect d'un certain nombre de valeurs qui sont personnelles à chaque artiste. c'est aussi travailler sur son propre réel et sa propre présence, mais sans jamais oublier la présence de l'autre. Ce qu'on nous enseigne au catéchisme, c'est aussi aimer et je crois que c'est un sentiment qui est aussi sacré et que le fait pour moi de n'avoir jamais privilégié un médium plutôt qu'un autre fait réellement apparaître que la vraie valeur des choses n'est pas forcément dans l'objet, mais qu'elle est dans ce qui l'environne. Et c'est un petit peu comme la lecture à des textes bibliques qui nous renvoient à la fois à des postures, à des pauses, à des contextes, à des environnements et aux relations des uns avec les autres. Il y a aussi cet artiste pour moi majeur, mais pour tout le monde. Je ne vais rien inventer là. C'est Léonard de Vinci. Ce que vous voyez là, derrière, c'est une performance que j'ai faite non pas devant Léonard de Vinci, mais devant Lalali Dusserre de Courbet. Pourquoi Léonard de Vinci ? Parce qu'en fait, je me sens beaucoup d'affinité avec cet homme en toute modestie, bien sûr. Pourquoi ? Parce qu'il a été capable de peindre la scène et qu'il a été capable aussi d'inventer des machines pour voler, des machines pour aller chercher de l'eau, des machines qui nous font rêver et qui, aujourd'hui, ont trouvé des formes dans la réalité. Et donc, il est passé à la fois du côté sacré, mais quand on regarde précisément la scène, on est devant, je dirais, une scène de genre. et il nous a fait voyager aussi avec l'ensemble de ses inventions qui tentent de donner des formes au réel. Donc, il est entre, comme beaucoup d'autres artistes, quand on pense même à Courbet, quand on pense à des artistes comme Matisse, qui ont toujours oscillé aussi entre le réel, ses formes, en fait, les questions de transcendance. Je crois. Je continue. Après, si vous vous ennuyez, j'arrête. Du tout. Enfin, je peux me permettre de... C'est pas très grave. Bon. Donc, le sacré, c'est aussi une manière d'éviter notre égarment. Je crois. En fait, suivre une ligne. Un peu comme l'ont fait les artistes du Landart, sous des formes différentes. Et quand on regarde l'histoire de l'art dans sa globalité, c'est pour ça que je disais à René Jacques que cette conférence, elle était pour moi tout à fait particulière. C'est que tout se joue là. C'est-à-dire que dans les petits textes qui étaient écrits, les textes de présentation sur les conférences auxquelles vous avez assisté depuis hier, le sacré n'est pas forcément ni religieux ni divin. C'est un adjectif et en même temps c'est un nom commun. Donc, c'est aussi assez particulier. Il renvoie à la question de ne pas se séparer de soi-même, je crois. et il parle, comme je vous le disais tout à l'heure, de vision et d'apparition. Et ça, c'est une... ce que vous voyez là, c'est une suite que j'ai donnée à l'ensemble des œuvres produites avec la manufacture de Sèvres qui s'appelait Celui qui voit les yeux fermés qui, pour le détail, a été produit à partir d'une sculpture d'un sculpteur du 19e qui s'appelle Oussin qui avait produit le portrait de... enfin, les bustes de ces deux filles, Louise et Adrienne. Et je cherchais à ce moment-là à réaliser un autoportrait de substitution, bien sûr. Et on n'avait pas le temps, etc. Donc, j'ai été autorisée à aller dans les archives de la manufacture de Sèvres pour choisir un buste qui était un buste 19e avec les épaules découpées, avec les yeux, bien sûr, ouverts. et j'avais proposé à René Jacques de fermer les yeux de ses fillettes. Pourquoi ? Parce que ça renvoyait encore une fois à cette idée de celui qui voit les yeux fermés, c'est-à-dire celui qui est à la fois aveuglé, qui est à la fois halluciné, qui est à la fois en état d'isolement par rapport au monde, mais en état aussi de complétude par rapport à ce qui l'environne, est dans un état de méditation. Je crois que le sacré a à voir aussi avec le silence, même si, pour parler du sacré, on passe par le langage, mais sinon, il y a quelque chose, comme je le disais au tout début, de très solitaire. Donc ça, ça n'a pas le format des œuvres de la manufacture de serres, et donc, c'est installé dans l'espace public. Voilà. Ensuite, est-ce que le sacré peut choquer ? Oui. Oui, parce que quand on parle des origines, eh bien, c'est d'où on vient, comment, pourquoi ? Et voilà, il y a des gestes plus forts que d'autres, des gestes plus perturbateurs que d'autres. Le sacré n'est en apparence jamais perturbateur, mais comme il renvoie à chaque fois à l'idée du sentiment, à l'idée de la peur, à l'idée de la survie, il peut aussi aboutir à la production de choses, d'objets, de formes choquantes. d'ailleurs, on le voit aussi dans la peinture. Je disais aussi que le sacré, c'est ce qui nous rassemble et ceci, c'est ce qui nous dépasse. c'est ce qui c'est ce qui c'est intéressant. Alors, je vous parlais des refuges tout à l'heure. le refuge d'habitation. Parce que le sacré, il y a les édifices sacrés, il y a les églises, bien sûr, mais je voyais que dans vos notes, vous aviez aussi noté le musée, donc on n'est pas très loin quand même, du silence obligatoire. et dans l'idée de la survie et des cabanes et des refuges et des références qui sont les miennes, il y a quelqu'un qui a beaucoup compté qui s'appelle Charlotte Perriand que vous devez connaître et à qui je souhaitais à ma manière rendre hommage et donc j'ai souhaité partir d'une de ces bibliothèques en transformant son échelle pour la faire devenir un refuge habitable pour trois personnes. Donc j'ai repris le modèle de sa bibliothèque avec ses ouvertures, ses hublots, ses découpes pour construire cet objet qui s'appelle Feeling Refuge et qui est une sculpture aujourd'hui un prototype mais qui pourrait tout à fait être décliné je dirais de manière plus industrielle pour devenir un objet mobilier. Donc ce refuge là encore une fois ça n'est pas celui qui voit les yeux fermés mais ça renvoie aussi à l'idée de l'isolement et des outils et des matériaux qu'on peut utiliser pour se sauver de l'arbre parce que c'est un petit peu toujours sauf qui peut la vie et dans ce contexte là c'est quel acte produire pour que quelque chose ait lieu que le temps que le temps ne soit pas si rapide à filer dans l'idée du temps qui file il y a aussi bien sûr Francis Alice et puis là il y a quelques images de gargouilles ce sont celles que je vous présente ici bien sûr elles sont incolées à des églises pourquoi les gargouilles parce qu'en fait c'est mettre du monstrueux sur une architecture mais ce monstrueux il a deux fonctions il a à la fois une fonction décorative enfin trois fonctions une fonction décorative une fonction d'utilité totale pour que l'eau puisse circuler du haut en bas donc c'est une sorte de déversoir de gouttières et enfin une fonction symbolique puisque si vous avez remarqué les gargouilles elles sont toutes à la fois fantasmatiques monstrueuses épouvantablement laides et elles représentent les démons qui sont susceptibles de repousser le mal et elles environnent comme ça par un système de collage en fait elles viennent se juxtaposer sur la surface des églises pour parler du démon pour le rejeter et bien sûr pour supposer que le démon le démon pardon n'est pas à l'intérieur mais à l'extérieur et je vous parle de ça vous allez voir pourquoi puisque une des dernières oeuvres que j'ai produites a fait apparaître justement un travail à partir du verre alors ça c'est un autre refuge qui s'appelle Guimi Shelter parce que comme j'aime beaucoup la musique je crois que mon amour de la musique vient aussi de l'enfance puisque c'était un moment qui n'a pas de durée et c'est aussi ce qui m'a conduite je crois à faire des performances mais j'ai un goût très fort pour la musique et la voix et j'aime donner aux oeuvres soit des titres qui sont empruntés aux chamanes inouïes soit des titres de musique rock donc ça ça s'appelle Guimi Shelter donc Rolling Stone ça tombe bien ça parle de refuge là l'idée c'était de produire pour le musée d'art contemporain de Saint-Étienne un refuge il cherchait à produire une oeuvre sur la vie idéale donc moi j'ai proposé un refuge qui est constitué des éléments mobiliers minimum qu'on trouve dans un refuge c'est à dire un lit une échelle une table une chaise une petite trappe et donc j'ai réalisé cette pièce en néon et je finirai par une chanson tu connais des mystères et tu fais des commentaires c'est une piscine tu l'imagines London un painting long-term parking regarde ce tas de pierres tous des sœurs pour 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 à l'attitude Poli ta solitude Oréa Latitude C'est un igloo Rien que pour nous E-wips For you Boréa Latitude Poli ta solitude Dis-moi ce qui est faux Fais-moi ce qui est chaud Fais-moi ce qui est chaud Chana-na-na-na 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 C'est à l'envers Devant Derrière Love In the air Big disaster C'est du désir en toi De la neige et de l'or C'est ta langue dans mon dos Ça résonne sous la peau Tu promets des bonheurs Dans des neiges sans couleur Des frissons sans odeur C'est de la neige et de l'or C'est du jus, du sirop Pour le degré zéro De l'amour en morceaux Dis-moi ce qui est faux Fais-moi ce qui est chaud Sous-titres par Jérémy Diaz